Entrepreneur TV, bonjour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume avec un philosophe, Emmanuel Jaffelin. Bonjour. Bonjour. Vous intéressez aux entreprises ? Vous avez écrit un livre, Éloge de la gentillesse en entreprise. Je fais plus que m'intéresser aux entreprises, parce que si vous aviez lu Heidegger, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les entrepreneurs, on fait la différence entre ce qui est intéressant et essentiel. Ce qui est intéressant, c'est remplaçable. Par exemple, votre stylo est intéressant, mais quand il ne marche plus, vous en prenez un autre. Ce qui est essentiel est irremplaçable. Et moi, je dis que l'entreprise est essentielle, donc c'est mieux qu'intéressant. C'est d'accord, vous avez compris l'intérêt de l'économie de marché, du développement des entreprises. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous, ce qui est essentiel, pour reprendre la formulation, ce qui est essentiel dans votre discours, c'est que vous mettez en avant la gentillesse, alors que dans toutes les écoles de commerce, on vous explique qu'il faut tuer son concurrent. De moins en moins, quand même. Moi, j'ai un peu d'âge, vous savez. Justement, de moins en moins. Je veux dire, au XXIe siècle, on voit qu'on a changé de paradigme et qu'on est prêt à comprendre que dans les RH, il faut de l'empathie. Mais moi, je dis deux choses qui sont importantes pour l'entreprise. La première, c'est que le cœur de la société, ce n'est plus le politique, les Sénats, les Assemblées nationales et les lois qu'on fait. C'est l'économie, parce que tout le monde veut de l'argent, travailler et vivre avec son argent. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a changé de paradigme. C'est-à-dire qu'on a compris que dans l'entreprise, ce qui était fructueux pour l'entreprise à moyen terme, c'était justement qu'il y a une bonne ambiance dans l'entreprise. Et comme le pouvoir politique est mort, s'il y a une bonne ambiance dans l'entreprise, on va exporter cette bonne ambiance à l'extérieur de l'entreprise. Donc l'entreprise, c'est le lieu cœur désormais de notre société, parce que c'est là que doit jouer la sociabilité. C'est là où les valeurs irriguent la société. Quand il y a une très bonne ambiance dans une société, mais ça devient un modèle. Ça irrigue le reste de la société. Ça irrigue et je pense que les entreprises qui y vivront sont des entreprises qui auront secrété cette sociabilité au cœur de l'entreprise et qui produiront de la richesse aussi. Parce que quand les gens vont au travail en courant et qu'envie de travailler, ce n'est pas la même ambiance que quand ils y vont avec un burn-out et mal au ventre. Déjà le client, la relation client n'est plus la même. Et maintenant, on sait de plus en plus de choses sur les entreprises. On va les boycotter dès qu'on apprendra que c'est une mauvaise ambiance. Donc c'est tout à fait positif de valoriser l'empathie. Et parmi l'empathie, il y a la gentillesse qui n'a pas encore un haut vol dans notre société, mais qui est une manière d'annoblir quelqu'un, non pas au sens social, mais au sens moral, en lui permettant justement d'être à l'écoute, de contribuer à une relation dans l'entreprise qui favorise l'entreprise. Donc forcément, elle est plus verticale comme la bienveillance qui est rentrée dans la fleur de l'empathie. C'est bien qu'un patron soit bienveillant, mais c'est encore un héritage du paternalisme, c'est-à-dire de la verticalité du chef de l'entreprise sur ses salariés. Quel chose qu'on vous octroie ? Oui, mais c'est très bon qu'on valorise la bienveillance, qu'on veille au bien, qu'on veille au grain. Les deux sont liés. Quelle différence vous faites entre bienveillant justement et gentillesse ? C'est une bonne question. C'est que la bienveillance, elle est verticale de haut en bas, alors que la gentillesse, ça marche dans les deux sens. Donc si je suis capable d'être gentil sans pudeur avec mon patron, c'est quelque part que j'ai mis de la sociabilité dans l'entreprise et qu'elle va être riche. Alors il y a aussi, ça c'est votre discours, elle est sur l'esprit d'entreprise au sein d'entreprise, etc. Mais si on se place du côté de l'entrepreneur, celui qui crée sa boîte, qui parle de zéro, bon, la gentillesse, pourquoi pas, mais ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant de manière automatique. On pense plutôt à la rage de réussir, on pense plutôt à l'ambition, on pense plutôt au dynamisme, à ne pas se décourager à la volonté. La rage de réussir pour un chef d'entreprise jeune, dynamique, c'est comme pour un sportif. Ils vont se battre contre les concurrents sur le terrain de tennis, c'est-à-dire dans la rue et dans l'entreprise. Mais à l'intérieur, les quelques salariés qu'il aura ou les quelques collègues, c'est des gens avec qui il faut qu'ils forment une unité. Et en dehors... De cinq entreprises, oui. Mais oui, je pense que même quand une entreprise en a battu une autre, elle rachète, elle reprend et elle prolonge sa bonne atmosphère dans l'entreprise qu'elle a rachetée. Remarquez, remarquez, je vous ai un peu provoqué avec cette question. J'ai bien vu, mais c'était le but et ça n'a pas marché d'ailleurs, mais qu'il faut rester zen et gentil, si je peux me permettre. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui du partenariat avec les fournisseurs, d'avoir des relations un peu plus apaisées, un peu plus bienveillantes, un peu plus ouvertes, un peu plus équilibrées avec ses clients, avec ses partenaires économiques. C'est une forme de gentillesse quelque part. C'est aussi avoir la gentillesse au sein de l'entreprise pour que les salariés et le management soient totalement en phase et avec des relations, je dirais, équilibrées et à bon esprit. Mais c'est vrai aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut... Je vous pose la question, est-ce qu'il faut développer cette gentillesse aussi avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, avec ses banquiers, avec ses clients, avec ses publicitaires, avec ses... Voilà. Alors, j'ai oublié ou pas eu le temps de dire deux choses, mais pour comprendre ce que c'est que la gentillesse de manière positive, il faut en faire un peu l'histoire. Oui, définissez la gentillesse. Et qu'effectivement, gentil a deux racines lexicales. Une qui vient du latin, gentilis, ça veut dire le noble, celui qui est bien né. Et ensuite, les premiers chrétiens vont s'emparer du terme gentil, qui ne veut plus rien dire, dans l'Empire romain, pour désigner celui qui n'est pas chrétien, le mécréant. Et donc, on voit qu'en français, on a deux sens de gentil. Un positif, un négatif. On a oublié ces deux sens. Mais si vous voyez Thierry Lhermitte dans « Le Père ne l'est une ordure », quand il dit « Je ne veux pas dire, mais Thérèse, elle est vraiment gentille », vous avez entendu, elle est sotte. Mais quand vous rendez service à quelqu'un dans votre entreprise, dans votre revue ou dans la rue, et que la personne vous regarde dans les yeux en disant « Merci, vous êtes gentil », c'est-à-dire « Merci, c'est noble ce que vous avez fait ». Et moi, c'est uniquement ce sens que j'ai voulu valoriser. Mais non pas le sens au niveau social, mais le sens au niveau éthique, au niveau moral, au niveau de cette énergie qui fait que, par définition, ceux qui sont gentils sont des forts, ceux qui sont méchants sont des faibles. Pourquoi ? Parce que les méchants, c'est quelqu'un qui est vide, qui a besoin de prendre pour se remplir. Les gentils, c'est quelqu'un qui est plein, qui est capable de donner. Donc on voit bien qu'on est dans deux mondes différents. Et si dans une société, on embauche des méchants parce qu'on sait que ça va être des tueurs, c'est que quelque part, on fait de son entreprise quelque chose de fragile. Si au contraire, on embauche des donateurs, des généreux, des gentils, on anoblit l'entreprise. Et puis ça se communique, ça se dilue. Ah oui ? Il y a un échange positif. C'est-à-dire que le positif appelle le positif. Ça contamine tout le monde, la gentillesse. Ça contamine la gentillesse et la méchanceté aussi, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu plus de succès avec la gentillesse qu'avec la punition. Parce qu'en la punition, il y a vraiment un clivage en France sur les gifles, la fessée et la prison. Alors que sur la gentillesse, il y a un grand consensus. Parce qu'au XXIe siècle, on est vraiment rentré dans cette sphère de l'empathie. Il faut partager la souffrance d'autrui. Donc on ne veut pas dans l'entreprise qu'il y ait le taux de suicide. Rappelez-vous les différentes boîtes françaises. D'un out. Oui, où il y a eu cet état, où il y a eu beaucoup de suicides. Je ne veux pas rappeler, mais une certaine compagnie téléphonique dont le patron disait... Je ne veux pas être méchant. Oui, je ne veux pas être méchant. Je connais le patron d'ailleurs. C'est plutôt un échec d'entreprise pas mal. Oui, c'était le vœu. C'était probablement mal communiqué avec ses... Mal communiqué parce qu'il avait mal compris. S'il avait bien compris qu'il fallait plutôt de l'altruisme dans l'entreprise, l'entreprise aurait été plus forte et plus riche. Mais c'est vrai qu'on confond souvent trop encore gentillesse et faiblesse. C'est-à-dire qu'on peut être gentil et fort. C'est souvent l'apanage des forts, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et faiblesse... C'est un résultat du darwinisme en fait. On a l'impression que l'économie, c'est le struggle for life. Bref, et de plus en plus de spécialistes des animaux s'aperçoit qu'il y a de l'empathie entre différentes espèces. Je ne sais plus qui racontait que ce grand singe avait vu un oiseau tomber. Il est allé le chercher, il l'a mis dans sa main. Il a soufflé. Ça veut dire qu'il y a de l'empathie même entre les espèces animales. Donc l'idée de croire que l'entreprise, ça doit être un milieu de tueur, on doit... C'est dépassé ça. Mais c'est faux surtout. Mais ça continue encore. Il y a un effet d'hystérèse qui fait que quand les causes ont disparu, les effets continuent. Et qu'il y en a qui sont encore dans cette culture. Mais celles qui ont deux temps d'avance, elles sont déjà dans la gentillesse. Elles ont compris que c'était leur force. Que c'était la force de tout le monde et de la société. Donc là, vous êtes un peu en avance sur ce qui est en train de se produire. Mais c'est bien, vous êtes là pour ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens, comme vous, vous êtes philosophe, qui avaient fait, je dirais, qui avaient mis en exergue ces valeurs. Elles s'ouvrent de plus en plus. Ça commence à arriver. C'est vrai qu'elles sont plus réceptives à la bienveillance. Parce que c'est plus vertical, c'est plus acceptable que dans l'horizontalité que la gentillesse à l'entreprise. Et votre livre, c'est Éloge de la gentillesse en entreprise ? C'est ça. Il est chez quel éditeur ? First. First. Et vous l'êtes sorti il y a combien de temps ? Il y a deux ans. Bien accueilli par... Ah oui, oui, oui. Et surtout par les entreprises. Qui justement ont compris que je pouvais valoriser l'entreprise. Moi, je dis que l'entreprise, c'est le nouveau pouvoir politique. Mais au sens politique, où il faut dire que ça fabrique de l'associabilité. Pas au sens où c'est une dictature qui doit écraser les hommes. C'est bien pour ça que c'est nouveau. Si les politiques pouvaient nous laisser respirer un peu, ça serait pas mal aussi. Mais ils le comprennent quelque part. Je pourrais prendre trois exemples. François Hollande, quand il était encore président, un matin, moi, je déjeunais sur France Inter. Il disait, je vais baisser les impôts. Je monte le son. Il dit, si la croissance repart. C'était l'aveu de son échec. Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Il était ministre des Finances. J'ai entendu parler de ce jeune blanc. Oui, il va à HEC. Et il dit, vous savez qu'au Parti Socialiste, pendant très longtemps, on ne venait pas à HEC au MEDEF. On ne venait pas voir les entreprises parce que c'était l'ennemi du marxisme. Puis il y a la génération qui a dit, on peut traiter sans les entreprises, sans les ir. Il dit, moi, je viens parce que le vrai pouvoir, c'est vous. Emmanuel Macron avait dit ça. Et Fabius, quand il était au Quai d'Orsay, disait, il faut que la diplomatie et le Quai d'Orsay comprennent que la vraie ligne de la diplomatie, c'est le commerce extérieur. Donc on voit bien que le vrai pouvoir, il est dans l'économie. Il n'est pas du tout dans la politique. Non, mais ça, d'accord. Nos auditeurs, entreprends TV, sont plutôt dans l'économie. Ils sont plutôt à fond là-dessus. Mais ce qui est très intéressant avec vous, c'est que vous... Très essentiel. Très intéressant et essentiel. L'un n'exclut pas l'autre. C'est que vous réhabilitez cette valeur essentielle de l'être humain, l'humanisme au sens large. En réalité, vous êtes en train de nous dire, et je vous laisse conclure là-dessus, que les entreprises qui ont de l'avenir, qui ont de la valeur, qui ont des perspectives, sont des entreprises où il y a un certain humanisme, en fait. Bien sûr, mais c'est aussi des entreprises d'avenir. Il y a plein de grands entrepreneurs américains qui le disent. Celles qui laisseront une trace sont celles qui sont justement capables de créer une bonne atmosphère à l'intérieur. Et je dirais, en guise de conclusion, que si l'entreprise est capable d'introduire la gentillesse, elle fait la synthèse entre nos vieilles civilisations de l'honneur et notre société du bonheur. Merci pour votre interview. Emmanuel Jaffelin, philosophe, qui a beaucoup de choses à dire sur le monde, la société et l'entreprise, bien évidemment. Et Philippe David, qui écoute sagement. Ah oui, religieusement. Et pourtant, il vient de conclure sa journée par cette émission et il a encore le sourire. C'est quand même... Vous voyez, il n'y a pas qu'en radio qui se marre, dans la vie réelle aussi. Parce qu'on fait un métier de rêve quand on fait de la radio, il faut le savoir. Philippe David, l'intarissable. A très vite.